Jésus reine 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 Amen Deuxième manière Jésus reine 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 croyait en Dieu. Lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. En sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Ce passage est long. Mais la partie qui nous intéresse qu'elle est seule. C'est le verset 20. Il dit que Jésus est la union sans défaut. Que Dieu a prédestiné. Avant la fondation du monde. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus-Christ avait été déjà pourvu. avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant même qu'on ne soit créé, Dieu avait déjà exercé son pardon. Donc, notre Dieu, il pardonne par anticipation. Là, il n'y a pas mais avant même que les sacs ne soient posés. Quand nous voyons, il doit se passer au cours. et nous devons limiter concrètement pour nous qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'à chaque fois que nous devons poser un pas nous devons préparer nos peurs ou pardon parce que si tu n'es pas préparé au pardon quand la situation va se présenter il te sera difficile ça veut dire que pour ceux qui ne sont pas mariés le désir que tu as de te marier signifie que tu dois te préparer à pardonner à ton épouse que tu ne connais peut-être pas encore on doit préparer nos peurs par l'avance donc avant de rentrer dans le foyer prépare ton coeur prépare ton coeur n'attends pas de rentrer dans le foyer ça peut être difficile parce que quand tu es dans le feu de l'action c'est difficile d'avoir du recul et si tu es préparé d'avance tu sauras comment réagir pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants mais il y a un an quand on ne s'occupe quand on décide d'avoir des enfants il y a quelques souhaits il y a un à l'avenir il doit impliquer que vous devez vous préparer à leur pardonner non mais il ne s'occupe qu'il n'y a pas de ton coeur 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 alléluia si tu n'es pas préparé à ça quand ils vont agir il y aura des difficultés à pardonner frères et soeurs je ne crois pas qu'un chrétien que benne devait régner ces enfants qu'il n'y a pas de ton coeur quelque soit leur faute qu'il n'y a pas de ton coeur quel que soit leur erreur des gens qui ne s'étaient pas préparés s'ils veulent faire ces enfants alléluia amen c'est pas eux qui ont voulu venir c'est toi qui les a fait venir nous sommes venus à которое à nos boulques qui viennent nous Donc, en faisant venir, quand on nous permet, tu sais que tu fais venir exactement. Quand on nous permet, tu peux te faire venir des cèds immaturer. Tu peux te faire venir des cêtes qui ne vont être grandir. Quand on nous permet, tu peux te faire venir des cèds immaturer. Et l'immaturité va avec les zirurs. C'est pourquoi tu dois être préparé à ça Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Gloire au Seigneur Donc si tu es ici Et que tu as coupé Tu n'as pas dit qu'ils ne sont plus tes enfants Parce qu'ils ont posé des sacs Tu dois comprendre Que tu dois pardonner Alléluia C'est une obligation pour toi Sinon tu peux te disqualifier de ta cour Alléluia Quelle que soit ce qu'ils ont fait Tu dois le pardonner Alléluia La course à laquelle le Seigneur nous appelle Est être compatible avec ça Il y a hâte de me demander Pourquoi je ne veux pas Tu n'as pas parlé au Seigneur La dernière chose que je voulais dire sur ce point C'est que le jour où tu as pris la décision de t'ajouter à l'église Donc accepte le Seigneur Je te junte au frère Tu dois préparer ton cœur A leur pardonner Alléluia Alléluia Gloire au Seigneur Dans l'église On peut avoir des affrontements On peut avoir quelques situations difficiles entre les soeurs Mais sinon qu'elles sont préparées à pardonner Nous allons pardonner Donc ce qu'il faut retenir sur ce point C'est qu'à chaque fois que vous posez un bar Et que ce bar vous met en contact avec les soeurs Préparez-vous A exercer le bar Alléluia Gloire à Jésus Vous devez préparer vos cœurs Nous devons préparer nos cœurs Alléluia Quand tu es préparé à quelque chose Tu prends facilement la décision Alléluia Mais quand tu n'es pas préparé Tu prends difficilement les décisions Alléluia Gloire au Seigneur Et donc souvent quand on n'est pas préparé La conséquence est que nous ne pardonnons pas promptement Pardonnez promptement Est-ce qu'il y a une autre exigence que le Seigneur nous montre ? Alléluia Alléluia Pour exercer le pardon, pourquoi dis-je bien réfléchir ? Alléluia La porte en va On va lire un passage Pour avoir un peu Éphésie 4 verset 6 à 27 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 Il dit si vous vous mettez en colère Ne péchez point Le soleil ne se couche pas sur votre colère Et ne donnez pas accès au diable Alléluia Dans ce passage Dans ce passage le Seigneur N'est pas en train de dire que Si quelqu'un t'a fait quelque chose À 6h du matin Il faut être fâché jusqu'à Au moment où le soleil va vouloir se coucher Et puis tu vas te reconstruire Alléluia Je t'en sens que toute la journée Tu as eu le temps De rubiner la colère Peut-être même de lui parler mal De l'injurier Alléluia Quel est ce soleil qui ne doit pas se coucher sur notre colère A propos de quoi il ne faut pas se coucher, il ne faut pas se coucher Il ne faut pas se coucher Dans ceci Somme Somme 82 Somme C'est plutôt Somme 84 Verset 12 La Bible dit que La vie est l'éternel C'est le Seigneur qui est ton soleil, et c'est ce soleil qui est l'éternel pour toi, que tu ne dois pas laisser se coucher sur ta coulée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que quand quelqu'un t'a fait fâcher, parce que tu es un enfant de Dieu, Dieu t'envoie sa parole. Il te dit pardon, il t'envoie sa parole. Si tu acceptes ses paroles, alors tu n'auras pas laissé le soleil se coucher sur ta coulée. Si tu acceptes ses paroles, alors tu as laissé le soleil se coucher sur ta coulée. C'est ce qui s'est passé avec Caïn et Abel, avec Caïn particulièrement. Caïn était fâché parce que Dieu n'a pas accueilli. Caïn était fâché parce que Dieu n'a pas accueilli, et le Seigneur lui a dit, Il a laissé le soleil se coucher sur sa coulée. Il a laissé le soleil se coucher sur sa coulée. Et le Nemi est venu prendre possession de son cœur et il a tué son frère. la Bible fait que ces chansons sont écrites pour notre instruction donc nous devons tenir instruction de ce qui est écrit donc ne laissons pas le soleil se coucher sur notre colère et pour ça il ne faut pas différer ton pardon il ne faut pas dire l'année prochaine on va voir il faut accorder proprement ton pardon à ton époux à tes enfants à tes frères et soeurs la Bible dit que c'est à cela que Dieu nous a appelé gloire à Jésus Christ gloire au Seigneur nous devons pardonner promptement et comme je le disais notre capacité à pardonner promptement de la manière dont on a préparé nos cœurs si tu as préparé ton cœur tu vas pardonner proprement parce que tu es prêt gloire au Seigneur en plus de pardonner promptement notre pardon ne doit pas avoir de limite il y a un adage des hommes qui dit que la patience a des limites je veux ça on va dire tous les deux alléluia n'entend pas c'est la patience des hommes qui a des limites la patience de Dieu n'a pas de limite je veux ça on va dire tous les deux alléluia n'entend pas alléluia donc il ne faut pas dire que cette fois-ci là le gouvernement a dégadé c'est la couteau qui a fait déborder le vase vous voyez les hommes se donnent des proverbes qui se donnent des paroles pour excuser leur part pour s'encourager dans leur part alléluia n'entend qu'on va alléluia n'entend qu'on va nous ne sommes pas en tant qu'enfant de Dieu nous ne sommes pas les vins ou les gouttes pour ne pas être débordées si on ajoute une couteau supplémentaire le vin doit grandir vous ne voulez pas que l'eau veste alléluia n'entend qu'on va alléluia n'entend qu'on va donc aucune couteau de Dieu ne doit pas être débordées notre face quand on parle à tous les deux nous ne sommes pas à tous les deux nous ne sommes pas à tous les deux nous ne sommes pas à tous les deux alléluia n'entend qu'on va nous devons pardonner sans limite pour ne pas et c'est ce que le Seigneur dit à ses disciples il a demandé 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 jusqu'à combien de fois je devais pardonner le Seigneur lui a dit de manière imagée que ton pardon ne doit être sans limite il dit tu dois pardonner il dit 7 fois 77 fois donc nous devons être parcelles à notre pardon pardon c'est le pardon c'est le pardon c'est le pardon c'est le alléluia n'entend qu'on va que le Seigneur nous aide n'entend qu'on va c'est à cela que nous avons été appelés nous devons montrer aux hommes que Dieu pardonne par le Saint-Esprit qu'il a mis à nous nous sommes capables de l'imiter comment nous devons opérer dans le pardon on lit ça on va lire voilà un peu en Somme 130 verset 3-4 il dit si tu gardais le souvenir des iniquités éternel Seigneur tu n'as pas un boudin qui pourrait subsister mais le pardon se tourne auprès de toi afin qu'on te craigne qu'il y a 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 ce passage est merveilleux il dit que le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne je les sens ce sont les rancuniers qu'on craint c'est ceux qui ont la rancune tenace c'est Dieu qu'on a peur c'est eux qu'on craint et puis ils sont contents on l'appelle Kadhafi et il est content et on lui dit que il dit que Dieu pardonne afin qu'on le traite afin qu'on le respecte afin qu'on l'honore et il dit dans la démarche que Dieu adore pour le pardon c'est qu'il oublie les iniquités ils oublient les iniquités les hommes disent on peut pardonner quand il dit ça il regarde les actes donc tu peux pardonner au mal-bandon et puis tu n'oublies pas ce que la personne a fait en fait publiquement ça veut dire que tu ne l'as pas pardonné Alléluia parce que la Bible c'est que quand tu pardonnes tu oublies la faute tu oublies l'iniquité Alléluia Amen Alléluia Amen Gloire à Jésus Christ mais dans cette démarche je n'oublie il y a quelque chose qu'on doit faire on doit payer la faute on doit payer l'iniquité on doit payer le péché mais comme le Seigneur on doit pas oublier les circonstances qu'est-ce qu'il a fait que mon frère m'a offensé Alléluia le Seigneur nous avez compris que l'homme a offensé parce qu'il était incapable de faire l'iniquité de faire l'iniquité Alléluia Alléluia et c'est là que va intervenir le point suivant c'est qu'on doit pardonner pour le mettre en dos en étant l'offenseur nous on doit encore avant pour attaquer pour le mettre en dos Alléluia et c'est là qu'il intervient l'État produit on doit briser le lien entre la personne et sa faute Alléluia quand Dieu nous a pardonné comme il sait que nous sommes chers et que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu pour nous aider c'est qu'il a fait c'est qu'il a mis en nous son esprit Alléluia Alléluia Dieu nous a donné son esprit pour ne plus que nous puissions l'offenser parce que c'est celui qui marche par l'esprit qui est au pays au Seigneur qui n'offense pas le Seigneur Alléluia 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 Je vais vous donner une situation Alléluia Supposons qu'un frère Caldera que vous devez vous vienne vous voir que nous sommes chers et puis il vous dit que l'on vous demande je lui prêtez 100 000 que vous devez vous pour que vous vous comprenez pour que vous ne vous disez je lui prêtez让 ça il faut ahler Quelques temps après, il vient vous voir, et puis il vous dit, ah vraiment, est-ce que mon frère, tu peux encore me prêter cent mille ? Et puis, vous lui rappelez, mais ça fait une semaine que j'ai donné cent mille pour faire ton acquis. Et puis, vous lui rappelez, il vous dit, ah et donc tu as fait quoi avec ça ? Il vous rappelle que, tu entends la musique, je crois. C'est les cent mille qu'on prenne-à-mette pour faire fête. Ma question, est-ce que tu as donné 100 000 qui te demandera ? Est-ce que tu as donné 100 000 qui te demandera ? Est-ce que tu as donné ? Tu as donné 100 000 qui te demandera ? Mais vous voyez que le frère est dans le besoin. Alléluia. Qu'est-ce que vous allez faire ? J'ai travaillé dans une institution qui opère d'une certaine manière. Ils aident des ONG Donc ils donnent de l'argent pour mener des activités. Mais après, quand ils ont pu te donner l'argent ils viennent faire des vérifications. Pour voir est-ce que l'argent a été bien utilisé. Mais vous savez ce qu'ils font ? C'est que s'ils se rendent compte que l'argent n'a pas été bien utilisé Définir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont continuer à travailler avec l'ONG ? Ok, je vois que beaucoup disent non. Mais c'est le contraire. Mais ils continuent de travailler avec l'ONG ? Mais ils changent leur manière de le faire. Comme ils savent que l'ONG n'a pas les capacités pour bien gérer l'argent qu'on lui donne. Ils nous disent ok, on va continuer de travailler avec l'ONG ? Mais on va t'aider. On va t'aider à bien gérer l'argent. Mais en attendant que tu parviennes à ce niveau-là On ne va pas te remettre l'argent directement. Si tu dois mener tes activités Tu vas voir celui avec qui tu veux prendre des produits Et puis tu nous envoies la facture Nous on paye directement. Donc l'argent ne passe pas par toi. Parce qu'on sait que si ça passe par toi Et bien, il y a quoi à nous devant ? Tu vas prendre pour aller faire fête. On a su de fête, caca. Ça c'est la sagesse des hommes. Mais oui, on va donner le coq au kama. Qui a opéré comme ça. On dit là qu'il y a quoi là. Donc la sagesse de Dieu ne veut opérer plus. Il n'est plus grand. Alléluia. Mais écoutez que je n'ai pas le gérant. Donc ce frère-là, il y a besoin d'aide. On vous est loin, on vous comprenez devant. Mais tu ne sais pas gérer l'argent quand l'argent tombe dans cette place. Si tu lui as pardonné, tu dois être prêt à lui donner encore de l'argent. Mais cette fois-ci, en tenant compte de ses incapacités. S'il voulait louer un magasin, tu lui trouves le magasin, les marchandises que tu veux prendre là. Pour me dire avec qui tu veux payer, plus que je veux payer. l'argent tombe dans cette fois-ci. Parce que tu sais que si tu lui donnes, il va aller très près. Il va aller très près. Alléluia. Donc quand tu as pardonné, tu dois être prêt à continuer à aider la personne. Donc si tu n'es pas prêt à aider la personne, ça veut dire que tu ne lui as pas pardonné son pas. Quand je partageais ce message, avec mes enfants, une de mes filles m'a dit, il va aller très loin. Mais papa, tu dis, on parle tout à l'heure, mais pourquoi quand Emmanuel ? Papa, dis-nous pour moi, papa, toi, c'est pour que Emmanuel ? Emmanuel, c'est pour que tu ne le chiquantes. Il va aller très loin. Alléluia. Il va aller très loin. Il va aller très loin. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Il va aller très loin. Qu'est-ce qu'on va comprendre ? Et pourquoi il va aller très loin ? C'est que le pardon n'exclut pas la sanction. Mais bon, tu vois ? Ouah ! A-tour-on-o-pi ? Ouah, bon, c'est-à-tour-on-pi ? Mais la sanction doit se faire dans l'esprit d'être qu'elle a personne. La sanction, la sanction, mais bon, tu vois ? La sanction, mais bon, Mais bon, tu vois ? Si vois ? Ouh, copie ? Alléluia. La Bible dit que, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais ce n'a fait de la correction dans des livres. Donc, quand nous corrigeons nos enfants, ce n'est pas parce que nous ne leur avons pas pardonné. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut plus qu'ils répètent les jeunes. Parce qu'on ne veut plus qu'ils répètent les jeunes. On ne veut pas les détacher. Alléluia. Donc, quand tu sanctionnes ton enfant, pour ne pas le sanctionner par rapport à toi. Pourquoi ? Il y a des parents qui corrigent les enfants par rapport à eux. Ils expliquent l'acte de l'enfant. Il s'en fait qu'ils exagèrent. Ils expliquent que l'acte de l'enfant, ils ne le veulent pas les affreux. Ils ne le veulent pas les affreux. Donc, la manière dont ils corrigent l'enfant. Tu ne lees pas. Ça, c'est toi. Ils sont contratos avec eux. Il ne le monde qu'ils jackent. Il ne veut pas les affreux. Il ne veut pas les affreux. Il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Il ne veut pas les affreux. Il ne veut pas le faire. Alléluia.